Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur l'épisode Vinyl Discovery 10 qui fait suite à l'épisode 9 consacré à la programmation Hellfest donc juin 2024 avec le groupe Megadeth sur lequel j'ai fait un zoom et donc je vous propose dès maintenant d'enchaîner sur deux supergroupes Foo Fighters, Queen of the Stone Age qui passeront eux le dimanche et donc l'occasion pour vous de vous évoquer quelques disques mes préférés en tout cas sur ces groupes là, il y en a beaucoup puisque ce sont deux groupes que j'apprécie beaucoup et donc pour ceux qui les connaissent bien, vous ne connaissez peut-être pas le super groupe que Josh Ohm et Dave Grohl ont constitué ensemble Time Crotch Vultures avec donc ce super vautour qui a les bras croisés donc c'est un album qui est sorti en 2010 de mémoire qui est absolument délicieux et donc, alors 2009 pour être plus précis et Jump On Jones à la basse, vous imaginez ce power trio avec le bassiste de Led Zeppelin, le leader de Queen of the Stone Age et le leader des Foo Fighters qui était le batteur de Nirvana alors ça vous fait un cocktail absolument délicieux ils ont fait uniquement cet album là et donc je vous le recommande très chaudement c'est le son que nous sommes en train d'entendre même si vous n'entendrez pas grand chose je vous propose de le mettre sur votre propre platine et de vous faire votre propre avis sur ce disque en tout cas c'était la petite introduction que je voulais vous faire car la programmation de dimanche n'est pas anodine si vous avez les Foo Fighters et les Queen of the Stone Age qui passent en même temps c'est que forcément, voilà, il y a le côté potes le côté les deux groupes qui vont aller même peut-être sur scène ensemble mais voilà, l'histoire est super belle et Ben Barbeau a très très bien joué le coup en invitant ces deux immenses groupes voilà, en plus on est encore sur un bel avenir avec ces deux groupes là ils ont une cinquantaine d'années Joshua et Dave Grohl donc voilà, il y a de quoi faire et le fait de les faire venir au Hellfest c'est vraiment un super coup pour le plus grand plaisir des rockers métalleux aussi un petit peu moins peut-être les métalleux ont un petit peu contesté cette programmation mais je suis sûr qu'au fond d'eux ils adhéreront sans problème donc le dimanche en tout cas, les Foo Fighters évidemment une discographie hyper développée avec des albums magnifiques le premier, qui est tout à fait en symbole qui est apparu en 1995 donc peu après finalement quelques temps après la mort de Kurt Coben beaucoup de polémiques autour de cette pochette de disques donc évidemment vous vous en doutez un pistolet qui fait directement référence au suicide de Kurt Coben mais là on n'est pas exactement sur un revolver on est plus sur un pistolet pour tuer des fantômes donc d'où le nom Foo Fighters en tout cas, vous verrez dans les forums autour de cette histoire là quelle est la tendance générale qui se dégage sur ces critiques adressées à cette pochette d'album en tout cas, vous verrez que Dave Grohl a déjà avec lui le bassiste des Foo Fighters encore aujourd'hui qui est toujours présent qui est juste ici vous avez un des guitaristes des Foo Fighters là mais qui était aussi accompagnant guitariste pour Nirvana en tout cas, de ce que je sais de cet album bon déjà, il est merveilleux quand vous l'écoutez, il y a une adhésion immédiate ça enchaîne vachement bien mais Dave Grohl a tout fait tout seul donc multi-instrumentiste batterie, guitare, basse il a absolument tout fait et bien sûr le chant donc ça démarre ici super disque à découvrir si vous ne l'avez pas encore écouté ça enchaîne super bien avec donc The Color and The Shape alors là vous avez des hymnes monumentaux sur ce disque là donc les Foo Fighters lancent vraiment leur carrière ici avec donc des titres phares comme Everlong qui est incontournable qui chante absolument tous les lives qui a été même repris par un ensemble de batteurs en Italie il me semble où ils ont tous joué en même temps sur Everlong et c'était impressionnant vous avez je crois dix mille batteurs en même temps qui ont joué sur ce morceau en tout cas c'est absolument extraordinaire vous avez Monkey Ranch également en single donc en tout cas là on a l'impression que c'est l'Atonium de Bruxelles donc je n'ai pas encore creusé la pochette mais c'est vrai que ça fait tout de suite référence à Bruxelles voilà donc pour les belges qui nous écoutent en tout cas les Foo Fighters n'arrêtent pas de produire d'excellents disques on a There is nothing left to lose donc là on est sur un album qui enchaîne également les énormes hymnes et qui offre donc comme vous le voyez sur ce sticker un super tatouage que vous pouvez vous mettre derrière le cou comme le montre la pochette en tout cas ce disque là est absolument incroyable également difficile de dire quel est le meilleur disque des Foo Fighters seulement leur discographie est géniale en particulier les premiers albums mais celui-ci nous offre Staked Actors, Breakout, Learn to Fly, Generator il n'y a que des titres qui envoient vraiment et donc là on est vraiment sur le sommet des Foo Fighters au travers de ce disque là et personnellement celui par lequel je suis passé en premier est peut-être mon préféré c'est One by One ou celui-là alors là vous prenez une grosse claque monumentale où moi j'ai beaucoup beaucoup écouté ce disque là je les ai découverts ici au travers de cet album là et donc il y a Avital qui est un morceau absolument phénoménal qui n'est pas le plus connu et All My Life qui est interprété en live de façon magistrale avec le rideau qui tombe et les Foo Fighters derrière qui enchaîne avec une énergie incroyable donc là je pense que voilà ce disque là One by One pour ceux qui veulent découvrir les Foo Fighters ou démarrer l'écoute de la discographie des Foo Fighters vous vous écoutez One by One et vous serez conquis on a aussi des albums qui sont venus après qui sont pas si mal que ça moi j'aime beaucoup In Your Honor notamment la première face donc qui est apparue un petit peu plus tard dans la discographie des Foo Fighters on a aussi celui-là Sonic Highways qui est génial et le concept de la pochette est très intéressant aussi puisqu'ils ont fait je crois plusieurs pochettes différentes avec plusieurs villes illustrées donc là je crois qu'on est sur Chicago ou New York je ne sais plus exactement voilà c'est assez grave je ne sais pas reconnaître Chicago ou New York mais là on voit là évidemment on est à New York il y a bien sûr la statue de la liberté mais en tout cas voilà c'est pas la pochette la plus courante puisque la plus courante présente une ville autre avec une vue d'ensemble un peu plus large là on est vraiment sur un focus sur une partie de New York donc vous avez aussi Chicago et d'autres villes américaines donc c'est absolument fascinant vous avez plusieurs éditions et donc ça c'est un album qui est paru en 2014 donc chez Roswell Records donc Roswell Foo Fighters voilà ça fait penser bien sûr à X-Files pour pas les oublier donc en tout cas on a un dernier album qui est sorti le White Vinyl alors moi je trouve ça absolument incroyable parce que le White Album ça évoque les Beatles ça évoque la vie, la joie, la bonne humeur voilà le blanc c'est la couleur par excellence le mariage voilà c'est plein de choses par contre comme vous le savez tous le batteur des Foo Fighters Taylor Hawkins donc ce regretté cinquantenaire fabuleux batteur vraiment avec une trogne avec des dents parfaites un sourire éclatant incroyable mythique avec un jeu de batterie voilà qu'on voit tout de suite et puis pour prendre la place de Dave Grohl à la batterie faut y aller pour être batteur du groupe de Dave Grohl faut vraiment être excellent et sans reproche donc en tout cas voilà je pense que ce disque là le dernier qui est sorti est pas mal et donc on a une je dirais une symbolique puisque à Metallica quand ils ont perdu leur bassiste avait fait un black album à CDC quand ils ont perdu leur chanteur ont fait un black album aussi les Foo Fighters n'ont pas décidé de faire un black album ils ont fait un white album et donc ils vont le défendre au Hellfest le dimanche soir en 2024 voilà donc c'est ce que je voulais vous présenter donc le zoom sur les Foo Fighters et donc nous évoquerons par la suite les Queens of the Stonehenge qui sont aussi absolument délicieux avec leur leader Josh Ohm qui n'en finit plus de nous régaler à chaque fois qu'un album sort des Queens of the Stonehenge puisque là encore une fois cette année ils ont sorti un nouvel album et donc l'occasion d'en parler sur l'épisode 11 cette fois-ci donc j'espère que ça vous aura plu et à tout de suite pour l'épisode 11 consacré aux Queens of the Stonehenge qui passent également le dimanche au Main Stage du Hellfest 2024 et à qui jusqu'au final d'un autre et à partir de 25 deowi et à la prochaineTION auatrième carte